Bonjour, je me présente, Philippe Sabourin, je suis conseiller en communication pour un service central, également porte-parole administratif à la Ville de Montréal, mais surtout, ce soir c'est avec grand plaisir que je vais être le maître de cérémonie pour cette session d'information, en destinée évidemment à mettre en lumière les travaux de tout le quartier Griffintown, les travaux qui ont déjà commencé d'ailleurs sur la rue Peel, j'y étais cet après-midi à la hauteur de Notre-Dame, à la hauteur de William, je suis allé voir du côté de Wellington, il y avait des travaux, on le sait, il y a beaucoup de travaux dans ce secteur-là, d'où l'importance de se réunir, partager avec vous l'information. Aujourd'hui, je vais donc vous introduire, introduire des gens qui sont au premier chef impliqué dans la réalisation des travaux, pour Griffintown, bien entendu, pour Peel, mais également pour le REM. Alors ensemble, nous allons passer une partie de la soirée, nous sommes très nombreux, on vous remercie d'être présents, en grand nombre, plus de 400 participants actuellement. On ne peut vous voir, on ne peut vous lire, donc les caméras ne sont pas ouvertes, les micros sont fermés, et nous avons déjà reçu de nombreuses questions citoyennes, puisque depuis mercredi, on a sollicité, évidemment de la part du public, les questions à l'avance. Si on est capable d'avoir un bon rythme au niveau de la présentation, nous prendrons des questions à la toute fin. Mais pour l'instant, je dois également rappeler aux auditeurs, aux gens qui sont là, anglophones, Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais vous introduire un peu l'ordre de l'événementiel ce soir. Alors, on va commencer d'abord par un mot de bienvenue du maire de l'arrondissement, président du comité exécutif, pour le nommer M. Benoît Doré. Il y aura également un mot de bienvenue de la part du vice-président au comité exécutif, qui est également responsable de l'eau, des infrastructures, de la commission des services électriques, et j'ai nommé Sylvain Ouellet. Vous savez, la rencontre d'aujourd'hui, elle se situe dans un continuum d'activité. Les travaux de la rue Peel ont déjà fait l'objet de deux sessions d'information en 2019. On se rappelle que c'est au mois de novembre. En fait, je me rappelle très mal parce que c'est le 9 octobre et le 27 mars. J'espère que vous y étiez. Alors déjà, il y avait beaucoup d'informations qui ont été données. Alors aujourd'hui, on veut s'inscrire en continuant, mais avec ça, c'est une première pour la Ville de Montréal, évidemment, d'avoir une session d'information citoyenne virtuelle. On respecte ici les règles de distanciation sociale. Alors, sans plus tarder, je vais demander à M. Benoît Doré, je le rappelle, président du comité exécutif, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, de vous adresser quelques mots de bienvenue. Merci beaucoup, M. Sabourin. Merci beaucoup de casser la glace ainsi. Alors, une première séance comme ça d'information virtuelle, on fait ça avec vous, Jean de Griffintown. Comme le disait M. Sabourin, plus de 400 personnes se sont inscrites à cette première. Quelques salutations d'usage. M. Sabourin mentionnait donc mon collègue Sylvain Ouellet, qui est vice-président du comité exécutif de la Ville. Il est responsable de l'eau, des infrastructures, des infrastructures de l'eau, de la Commission des services électriques. Il est de Villeray-Saint-Michel par extension. Alors, Sylvain, bienvenue virtuellement dans le Sud-Ouest, dans Griffintown. Quelques autres élus au Beauceau-Ré, bienvenue dans le Sud-Ouest, Sylvain. Alors, on a également d'autres élus, bien sûr ceux du Sud-Ouest, les conseillers du district. Craig Sauvé et Sophie Thiebeau sont avec nous. Et Alain Vaillancourt, également de l'arrondissement du Sud-Ouest, qui est de M.A. Saint-Paul-Saint-Henri-Ouest. C'est également le maire suppléant du Sud-Ouest. Et on a également la conseillère Cathy Wong, conseillère de Ville-Marie. Donc, ça, c'est le territoire qui est vraiment tout juste au nord de Griffintown. Et Mme Wong, Cathy Wong, est également donc présidente du conseil municipal. Plusieurs personnes également de la fonction publique. Je veux saluer Isabelle Lachance, qui est conseillère en relation avec la communauté, donc pour le REM. J'ai Mme Virginie Cousineau également, donc du REM. M. Dubois, donc Claude Dubois, qui est directeur des travaux publics de l'arrondissement du Sud-Ouest. On a des gens du CIR, donc des infrastructures routières. Mme Anjali Mishra, donc je l'ai eue correctement. Bonsoir, Mme Mishra. On a également Mme Myriam Landry, donc du CIR, également. Elle est ingénieure de l'arrondissement du Sud-Ouest. Annie Lambert, chef de division pour mobilité et planification des déplacements. Ça, c'est entre autres le stationnement, cher Jean, de Griffintown. Et on a également notre chef de division permis et inspection. Ça, c'est M. Martin Farré. Alors, voilà pour les salutations d'usage. On vous remercie d'être là vraiment en très, très, très grand nombre. C'est une nouvelle formule. M. Sabourin disait, on n'a pas le choix. Il faut suivre les instructions, les directives de la santé publique, les autorités sanitaires. Mais en même temps, il y a des chantiers qui vont aller de l'avant. Il y en a certains qui sont déjà commencés parce que les autorisations gouvernementales ont eu lieu. Alors, on fait état, comme à chaque année, de la planification avec vous. On veut regarder pour répondre à vos questions, vous dire ce qu'on va faire, ce qu'on sera capable de faire, ce qu'on planifie et ce qu'on prévoit faire également. Donc, bien sûr, c'est les concepts d'aménagement des chantiers. Ça a bien changé le profil de Griffintown dans les prochains mois. Vous le savez, vous avez acheté dans Griffintown récemment, plus ou moins récemment. Vous y êtes depuis un certain temps. Vous savez que c'est en grande transformation. De toute façon, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez un milieu de vie qui soit vraiment effervescent. Et ça, bien, ça se vit dans Griffintown. Vous savez, la mise en œuvre du programme particulier d'Urbanisme, c'est le fameux PPU qu'on entend souvent. Ça a été développé puis adopté en 2013. Et c'est ça, dans le fond, qu'on fait en ce moment. C'est vraiment la mise en œuvre du plan sur 20 ans, 20-25 ans, de l'ensemble des travaux dans Griffintown. Des choses qui sont faites, bien sûr, en sous-sol, mais également sur le dessus. Bien sûr, les gens aiment ça quand on travaille sur le dessus. Des arbres, des fosses d'arbres, des immobiliers urbains. Ça, c'est super intéressant. Mais avant qu'on fasse ça, il faut s'attaquer au dessous. Il faut vraiment aller revoir les infrastructures. Puis dans Griffintown, c'est vraiment vieux. Il y a vraiment un extreme make-over à faire, vous le savez. Alors, ça se poursuit. Et donc, c'est de ça qu'on va parler. Donc, le dessous et également le dessus. Je peux vous garantir qu'autant à la Ville-Saint qu'à l'arrondissement du Sud-Ouest, on met vraiment tout en œuvre, vraiment tout en œuvre pour veiller à la sécurité de tout le monde. Prévenez les risques également de contamination sur les chantiers. Là, on parle bien sûr de la COVID. C'est vraiment des conditions très, très strictes. Alors, l'ensemble des gens qui travaillent pour nous à la Ville, que ce sont nos propres employés ou les adjudicateurs, les gens qui ont eu les contrats, bien, ils doivent respecter des normes vraiment très, très, très strictes. Et ça, bien, c'est sûr qu'on suit ça. Il y a de l'inspection sur le terrain qui se fait. Et si on voit qu'il y a des ajustements à faire, il y aura de toute façon des ajustements à faire. On le voit dans nos activités en ce moment avec la reprise. Bien, on va les faire le plus rapidement possible. Vous le savez, à chaque année, il y en a des travaux. Alors, cet été, bien, bien sûr, ça va se vivre un peu différemment à cause de la COVID. Mais il y en a du pain sur la planche. Alors, il y a des travaux, M. Sabourin le disait, sur la rue Pile, Antismyte et René Lévesque. Certains vont dire encore des travaux sur la rue Pile. Oui, encore des travaux sur la rue Pile. Puis, on va vous dire pourquoi. Il y en aura également sur William. Et là, les gens vont dire, enfin, la rue William, ça va se passer cet été, Antigui et Canning. Beaucoup de gens, vous nous l'avez demandé, quand est-ce que ça va avoir lieu? Les concepts sont intéressants. C'est quand? C'est ce type. Alors, ça, c'est des travaux, dans le fond, comme je le disais tout à l'heure, il y en a en dessous, il y en a sur le dessus. Parce que, dans le fond, il faut s'assurer que la ville, ça fonctionne bien. Mais, après ça, que ce soit agréable aussi, au-delà du, au-dessus du fonctionnel. Alors, on va travailler, bien sûr, sur l'eau, les égouts, l'électricité, etc. Et il y aura des aménagements de surface. Comment on organise la vie dans Griffin Town? Comment on va en faire un quartier de l'avenir? Pas juste sur des infrastructures souterraines. Vous le savez très bien. Donc, les aménagements de surface, ça commence également dans certains endroits. On a déjà commencé dans le passé, vous le savez. Déjà, l'année passée, on a pu, on a pu ensemble, il y en avait peut-être plusieurs parmi les 400, parce qu'il y avait des résidents de Griffin Town. On a inauguré, donc, la première rue habitée, donc, dans nos concepts, si vous êtes familier avec les concepts. Sinon, vous pouvez aller en ligne sur le micro-site de Griffin Town et vous allez voir la déclinaison des rues. Alors, l'année passée, sur la rue du Shannon, c'était la première rue habitée. Et on a fait également un tronçon qui était piétonisé le nom de l'ETS, donc, entre le pavillon A et, par la suite, la maison des étudiants et le futur pavillon qui est là. Alors, ça, c'était entre Notre-Dame et William. Alors, on les a inaugurés les deux très bel après-midi. Je m'en souviens, plusieurs étaient là. Alors, ça va se poursuivre. Et pour ceux qui se diraient, « Mais j'ai remarqué des affaires sur ces rues-là. Il y a des petites affaires. » Oui, effectivement, ils sont monitorés. Et on s'assure que dans les concepts qui vont suivre, on pourra faire ces corrections-là. Mais j'anticipe peut-être des questions. C'est qu'on a plus des professionnels qui vont vous donner des réformes. Vous pourrez vous découvrir cette année, donc, la rue des Bassins avec le type apaisé. Alors, l'année passée, il y a eu le type habité. Là, on va être dans le type apaisé. Ça va être à l'ouest de la rue des Seigneurs. Et ça, la touche finale va se faire. Et il y a la nouvelle rue Ottawa, également, en guillet et Saint-Thomas, qui, elle, va être selon la typologie hybride. Alors, tout ça, que ça mange en hiver, peut-être que nos gens vont nous le rappeler tout à l'heure. Mais sinon, sur le site de Griffington, je vous le mentionnais, toutes les déclinaisons sont là. Alors, pour 2020, là, c'est à ça qu'on s'attaque. Une des préoccupations que vous avez, année après année, c'est les heures de chantier permises. Est-ce que ça va être respecté? Alors, on va tout faire en notre possible. Puis, on a mis, là, bien vraiment, on a mis le paquet. On a revu, également, comment on organisait le travail dans le sud-ouest pour les inspections, etc. Donc, vraiment, là, on s'attend à être capable de faire respecter les heures de chantier permises. Puis, on sait que vous êtes vite sur le piton à la maison. Là, vous êtes branchés, puis que vous nous faites part de ça. Alors, on s'est assuré, là, d'une bonne connexion entre la Ville-Centre, l'arrondissement du sud-ouest. Il y a, bien sûr, l'arrondissement de Ville-Marie pour certains travaux. Le poste de quartier 20 et voilà, et nos gens à l'interne. Donc, on a une bonne concertation qui est faite, une bonne collaboration. Et on devrait être sa coche, comme on dit, en chinois. Parce qu'on le sait, dans le fond, les chantiers qui ne sont pas à l'heure, ça dérange les gens, soit tôt le matin, soit tard le soir. Surtout en ce moment, avec beaucoup de gens qui sont en télétravail, qui disent, bien, moi, je suis posé commencer ma journée à tel moment, puis avoir assez de piétude. Bien, si je ne l'ai pas, je n'aime vraiment pas ça. Alors, il ne faut vraiment pas hésiter. Vous pouvez appeler au 311. C'est notre service, le 311, le Bureau d'accès Montréal. Sinon, il y a l'adresse, je rappelle l'adresse, qui est griffintown.montréal.qc.ca. Ça, c'est toujours bon, on peut l'utiliser. Et puis, vraiment, quand ça demande une attention immédiate, c'est bien sûr le 911. Et à ce moment-là, les gens du poste de quartier 20 vont venir. On va avoir un agent de liaison numérique aussi, qui va être attitré aux réseaux sociaux. Parce que vous êtes une communauté vraiment branchée. On le sait, vous faites appel à la Ville, aux différents services, aux élus. Vous savez qu'on répond également. Mais, il nous fallait un peu d'aide. Parce que ce n'est pas juste de répondre à des questions sur Facebook, sur les réseaux sociaux qui occupent un élu municipal. C'est de prendre toutes sortes de décisions. Alors, il y aura, comme l'année passée, un agent de liaison numérique. Ça avait été intéressant. Ça avait été apprécié. Et je peux vous dire que de la part des élus aussi, c'était apprécié d'avoir cette aide-là de la part du service des communications. Donc, je vous dirais également que l'inspecteur, également, il y a un mandat de l'inspecteur de l'équipe de la mobilité qui est dédié de façon permanente au quartier Griffith Town. Ça, c'est important. Donc, c'est vos taxes à l'oeuvre. Vous nous dites, qu'est-ce qu'on fait avec vos taxes? Entre autres, on s'assure d'un inspecteur de la mobilité. C'est important. Et il fait quoi? Il va gérer des cas d'occupation illégales, non conformes. Les gens prennent des permis. Ils nous disent, moi, je suis prêt à payer. Je vais prendre ça de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Et puis, on le voit là. Ils ambitionnent, commencent un peu avant, un peu après. Ils s'essayent une journée ou deux. Des fois, ça fait de l'oubli. Alors, ces gens-là sont là pour faire ça. Ils sont là également pour faire respecter les pistes cyclables. On veut un des quartiers qui soit actif. On veut vraiment que les gens utilisent, délaissent la voiture en solo, puis aillent prendre le transport commun, fassent de la planche. Bref, qu'ils marchent, qu'ils soient actifs. Alors, c'est important de respecter les pistes cyclables. Ça va être aussi là-dessus. Et on va avoir des nouvelles voies également, des nouvelles voies sécuritaires. Alors, ça aussi, dans le cas des mesures de confinement pour le COVID, on va en implanter. On a eu des annonces la semaine passée, vendredi, par la mairesse. Alors, ça va aussi faire partie de son champ d'action. Et bien sûr, la propreté des chantiers, parce qu'ils ne sont vraiment pas tous, parfois, disons, très propres. Alors, on va s'assurer, dans le fond, de surveiller tout ça. Alors, visiblement, j'avais plein de choses à vous dire, mais il en reste encore un peu. Alors, je voyais le sourire en coin de M. Savourin. Alors, si on était dans les années du Vaudville, il y a comme une grosse canne qui s'enviendrait sur la scène, puis il me sortirait un peu. Alors, j'ai fait défoncer un peu le temps, mais assurément, je vous souhaite une bonne soirée à notre compagnie. Et puis, place à mon collègue Sylvain Ouellet, qui veut vous dire aussi quelques mots, ou plusieurs mots. Ça va dépendre. Merci. Merci, M. Doré. M. Ouellet, à vous la parole. Merci beaucoup. Écoutez, avec ce long préambule, il ne me reste plus beaucoup de mots à dire. Donc, je suis très heureux d'être là ce soir. Je pense que c'est une excellente chose. Notre administration veut de plus en plus qu'on fait des chantiers majeurs, être là sur le terrain, expliquer aux citoyens qu'est-ce qu'il y en est et aussi de quelle façon ça va améliorer le quartier. Peut-être, je ne répéterai pas ce que M. Doré a dit, tout ce qu'il a dit est vrai, mais peut-être pour complémenter, juste pour vous dire que la ville de Montréal, dans son ensemble, a énormément amélioré la façon de faire des chantiers depuis les dernières années. On se rappelle encore un peu du traumatisme collectif qu'il y a eu quand on a refait le boulevard Saint-Laurent. Mais depuis cette époque-là, écoutez, quand on fait des chantiers, probablement, on intègre beaucoup mieux. C'est-à-dire, quand je parle d'intégration, c'est quand on rouvre une rue, on en profite pour essentiellement tout refaire. Refaire les infrastructures de la ville, mais aussi intégrer dans nos chantiers les infrastructures de nos partenaires. Donc, on peut penser à Hydro-Québec, on peut penser à Énergie, à l'ancien gaz métro, on peut penser à Vidéotron, on peut penser à la Commission des sciences électriques pour qu'il y ait un seul chantier et qu'à la fin, je veux dire, on n'est pas à rouvrir ou qu'un autre à rouvrir. Donc, ça, c'est une très grande amélioration. Donc, oui, nos chantiers sont mieux intégrés, mais aussi, on sait beaucoup améliorer sur de quelle façon faire des chantiers qui ont le moins d'impact, surtout sur les rues commerciales. Je visitais encore des chantiers l'été dernier, par exemple, sur Laurier-Ouest dans le plateau. Je veux dire, on a reçu des fleurs de la part des commerçants parce que, justement, on a été capable de bien intégrer ce chantier-là, d'être vraiment à l'écoute et c'était un chantier qui était très propre. Et l'autre chose, et ça, c'est probablement aussi la dernière innovation, c'est quand on profite pour refaire des chantiers, pour éventrer des rues, on sait que c'est dérangeant, mais on veut en profiter pour ne pas refaire à l'identique quand on sait qu'il y a des besoins. Parce que c'est des occasions qui arrivent, très peu souvent, des fois, on l'espère au minimum aux 50 ans, voire aux 100 ans. Donc, quand on rouvre une rue au complet, bien écoutez, il faut vraiment en profiter et c'est ce qu'on fait. Et, bon, il y avait déjà le PPU Griffintown, donc il y a plusieurs rues dans le quartier qui vont être améliorées telles qu'elles avaient été annoncées dans le passé. Et plus suffisamment aussi sur PIV, le réseau Express Vélo. Donc, je tiens à vous rassurer, vous avez une excellente équipe de professionnels qui ont vraiment l'écrit. La quantité de chantiers qu'on a fait au cours des dernières années, c'est en remettant en augmentation, ils sont vraiment bien drillés. Donc, on est prêt à s'attaquer à ce grand chantier-là. Je vous dirais qu'en tant que responsable des infrastructures, si tous les chantiers de cette année étaient bien répartis géographiquement, ça irait bien. Mais malheureusement, ils sont très concentrés géographiquement dans Griffintown parce que, bien écoutez, à un moment donné, il faut terminer ce qu'on a dit qu'on ferait. Et il y a aussi certains chantiers pour augmenter la capacité hydraulique qui est essentielle pour être capable justement d'accommoder s'il y a des pluies intenses et aussi l'ensemble des condos qui ont été faits. Donc, c'est vraiment des chantiers essentiels. Donc, on le fait et tant qu'à le faire, on en profite pour faire une rue que les Montréalais vont être fiers dans la vie. Merci. Merci, M. Ouellet. On a donc terminé les mots de bienvenue de présentation. On va se diriger tranquillement vers des présentations plus techniques. Je tiens à vous rassurer. La rencontre de ce soir sera disponible en reprise sur le site Internet ville.montréal.qc.ca baroblique Griffintown. Vous pourrez donc réécouter les présentations parce que je vais mettre de la pression sur nos équipes, nos trois équipes de professionnels pour qu'ils puissent vous vulgariser les travaux dans un court laps de temps. Et on va avoir de la place pour la période des questions. Alors, sans plus tarder, on va demander à l'équipe du REM, le réseau express métropolitain, qui est ici représenté par Isabelle Lachance, qui est conseillère en relations publiques pour le REM. Alors, Mme Lachance va nous faire sa présentation. Ça en suivra une période de questions et de réponses que j'anime. Donc, je vous laisse entre les mains de Mme Lachance. Isabelle. Bonsoir. Je me présente. Isabelle Lachance, conseillère relations avec la communauté pour le réseau express métropolitain. Je suis accompagnée ce soir de deux collègues, Virginie Cousineau, directrice affaires publiques pour le REM, et Manon Robin, également conseillère en relations avec la communauté pour Nouvelle-Ère, le consortium qui réalise les travaux. D'abord, un grand merci à la Ville de Montréal pour l'invitation ce soir et de nous donner l'opportunité de vous présenter les travaux du REM à Griffintown qui sont en cours et à venir d'ici l'été 2020. D'abord, quelques mots sur le réseau express métropolitain. L'arrivée du REM, c'est l'équivalent de l'arrivée d'un nouveau réseau de métro. À la différence, en fait, que c'est une technologie différente. Donc, c'est un métro léger qui va être 100 % électrique, 100 % automatisé. Le REM, vous voyez, le tracé, c'est la ligne vers-parle qu'on voit sur l'image. C'est un tracé qui s'échelonne sur 67 kilomètres. Il va y avoir 26 stations. Le premier tronçon qui sera en service, c'est ce qu'on appelle le tronçon de l'antenne Rive-Sud, donc de la station Brossard jusqu'à la gare centrale. Le REM, en fait, c'est le plus grand projet, c'est le plus grand projet de transport collectif en construction des 50 dernières années au Québec depuis la construction du métro de Montréal. Un rappel sur le tracé du REM à Griffintown. Donc, vous voyez encore la ligne verte sur l'image. Essentiellement, à Griffintown, le REM va circuler sur le viaduc sud. Donc, c'est la structure ferroviaire surélevée qui longe le boulevard Robert-Bourassa. Vous le voyez déjà du côté de Pointe-Saint-Charles au sud du canal et au niveau du canal la Chine, le REM va circuler sur une structure aérienne qui va suivre une trajectoire descendante jusqu'à l'intersection des rues Smith et de la commune où le REM va s'insérer sur le viaduc sud. Vous voyez à l'écran les zones de travaux prévues en 2020 pour le REM. Il y en a quatre. Je vais vous les présenter à haut niveau et ensuite, je vais les détailler un petit peu plus loin dans la présentation. D'abord, il va y avoir des travaux de réhabilitation de la structure ferroviaire. En fait, c'est des travaux qui ont débuté en 2019, qui ont lieu sous les voies ferroviaires et qui vont se poursuivre cette année. Il va y avoir également des travaux de modernisation des infrastructures ferroviaires existantes sur le viaduc. Ces travaux-là sont rattachés à une importante zone logistique qui est située du côté du bassin William. Il va y avoir également des travaux d'élargissement du pont de la commune, donc justement pour permettre au REM de s'insérer sur le viaduc sud. Et également des travaux d'aménagement du talus le long de la rue Smith, sur lequel va circuler le REM. Donc, quelques détails au niveau des travaux du côté du viaduc sud. Donc, j'en parlais tout à l'heure. D'abord, il y a des travaux de réfection, de réhabilitation du viaduc sud qui sont en cours. C'est des travaux qui ont lieu sous les voies et qui visent vraiment à assurer l'intégrité de la structure ferroviaire qui est en assez piteux état. Vous voyez en haut à droite, là, une photo des appareils d'appui qui sont assez vétus, qui vont être remplacés, qui doivent être remplacés. Et en bas, vous voyez une image de l'après-travaux, notamment au niveau des corrections qui sont effectuées sur le revêtement extérieur. Et d'ici l'été 2020, l'emphase sur les travaux va être mise du côté de la rue William. Au niveau des travaux de modernisation des voies du viaduc sud, c'est des travaux qui ont débuté, en fait, la semaine dernière. L'arrivée du REM, ça veut aussi dire l'arrivée d'une nouvelle technologie. En ce moment, les infrastructures ferroviaires sur le viaduc sud, elles sont là pour la technologie qu'on appelle des trains lourds. Le REM, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est un métro léger. Donc, les infrastructures doivent être adaptées. Dans une première phase de travaux, il va y avoir quatre grandes étapes. Des travaux préparatoires sur les voies qui sont, en fait, en ce moment, en cours, notamment du côté du CN. Il va y avoir aussi le retrait des infrastructures ferroviaires existantes. Donc, ce qu'on voit sur l'image de la diapositive, là, on va enlever les rails, les traverses, le balas, donc la roche concassée qui est située sous les rails, sous les traverses. Il va y avoir également des travaux d'étanchéisation du viaduc et des travaux préparatoires pour l'installation des nouvelles infrastructures du REM. Donc, on parle, par exemple, du nouveau système électrique du REM ou des nouveaux rails, des nouvelles traverses, etc. Je le mentionnais tout à l'heure, là, il y a une zone logistique importante qui est mobilisée en ce moment au bassin William, qui est utilisée pour les travaux du viaduc sud. Sur la zone logistique, on retrouve, entre autres, de l'équipement, par exemple, des grues. Il y a également une chute à matériaux, donc, qui est utilisée pour décharger tous les matériaux du viaduc sud vers le niveau de la rue. Et c'est également vers cette zone-là que convergent les camions du chantier. Donc, cette première phase-là, elle va durer environ cinq mois. Donc, d'ici l'automne, il y aura des phases subséquentes par la suite. C'est des travaux de jour, mais également, il va y avoir des travaux de nuit. Pourquoi? Parce que sur certains tronçons, les travaux qui sont effectués le sont très près des voies ferroviaires en activité pendant la journée. Et on ne peut entraver le trafic ferroviaire pendant la journée. Donc, c'est la raison pour laquelle, sur certains tronçons, il va y avoir des travaux de nuit. Vous voyez ici une carte qui présente les entraves spécifiques à ce secteur-là. Donc, je parlais de la rue William. Il y a également la rue Saint-Paul, où il y a des fermetures complètes. Et la rue d'Alousie, entre William et Ottawa, là où est située la zone logistique du Rennes. Les travaux du viaduc sud, ce sont des travaux importants. Donc, il y a une série de mesures d'atténuation qui sont mises en place pour limiter les impacts au maximum sur les riverains. D'abord, au niveau du bruit, les travaux bruyants sont concentrés en journée lorsque possible. Donc, je vous parlais qu'il va y avoir des travaux de nuit. Les travaux les plus bruyants, on les concentre dans la journée. La chute à matériaux, dont vous voyez une image schématique sur la diapositive, elle a été designée, elle a été adaptée pour limiter les bruits d'impact dus à la décharge des matériaux. Les véhicules du consortium Nouvelle-Air, donc qui réalisent les travaux, sont équipés d'alarme à bruit blanc. Donc, ça limite le bruit lors des manœuvres de recul, le fameux « bip-bip » des camions. Et il y a également toute une adaptation de la séquence des travaux qui sont réalisés pendant la nuit qui va avoir lieu. Donc, on évite de concentrer trop de travaux dans un même secteur pendant la nuit pour limiter le bruit. Du côté de la poussière, il y a également des abats poussières qui sont utilisés. Il y a aussi un nettoyage des chemins qui est effectué. Et il y a un suivi environnemental qui est fait tout au long des travaux pour mesurer les concentrations de poussière et les niveaux de bruit. Il y a une attention particulière également qui est portée sur l'orientation de l'éclairage de chantier la nuit pour éviter de déranger les riverains autour. Donc, les travaux du côté de la commune et Smith, maintenant. Donc, vous voyez une image schématique de ce à quoi le Rennes va ressembler dans ce secteur-là. Donc, on voit la structure aérienne au-dessus du canal Lachine qu'on peut voir en ce moment qui a été construite. Et la pente descendante du tracé du Rennes vers les rues de la commune et Smith. Sur l'image, à votre droite, vous voyez le fameux pont ferroviaire de la commune, donc à l'intersection de la commune Smith. C'est ce pont-là qui, en fait, doit être élargi pour permettre l'insertion du Rennes. Donc, les travaux d'élargissement vont débuter vers la fin mai. Dans une première phase, ils vont consister en la construction des fondations des piliers, la reconstruction aussi des culés du pont de la commune. Donc, on parle de travaux de forage, de bétonnage, de démolition. C'est des travaux qui vont durer environ trois mois et vont être réalisés majoritairement de jours. Du côté de l'aménagement du talus de la rue Smith, donc on voit en bas de l'image, encore une fois, une schématisation de ce à quoi ça va ressembler avec le REM. Donc, dans une première phase, on doit construire les murs de soutènement qui vont servir vraiment à renforcer le talus sur lequel va circuler le REM à terme. Et la construction aussi d'un pilier, le dernier pilier de la structure aérienne dans ce secteur-là. On le voit avec le petit point vert dans la zone orangée qui présente la zone de travaux. C'est des travaux qui vont durer environ trois mois. Ils vont avoir lieu majoritairement deux jours. Il va y avoir des travaux ponctuels également, potentiels de nuit et les fins de semaine. On parle de travaux d'excavation, de drainage. Pour la construction du mur de soutènement, c'est l'installation des fondations, le bétonnage, l'installation de panneaux également préfabriqués. Et il y a également certaines interventions du CN dans ce secteur-là. À terme, la promenade simite va être préservée. Donc, le pavé est toujours bien protégé. Il peut y avoir du pavé qui va être retiré pour ces travaux-là, mais il va être remis en état par la suite. Au niveau des impacts, des mesures d'atténuation, on voit au niveau des entraves routières, c'est plutôt des entraves locales. Donc, la circulation à sens unique sur la rue Smith, une circulation en alternance du côté de la rue de la commune. Et les mesures d'atténuation dont je vous ai parlé plus tôt pour limiter au maximum les impacts comme le bruit et la poussière. Donc, quelques mots en finissant sur la façon de nous rejoindre. Si vous avez des commentaires, des questions, des plaintes, on a un courriel dédié. On a également une ligne téléphonique dédiée. On est présent sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Et vous avez notre site web au REM.info. Merci beaucoup. Merci, Madame Lachance. C'était clair, concis, efficace. J'adore. On a reçu des questions. Alors, Fernando Segura se demande. Est-ce que les emplacements du REM, Gryffington et Bassin-Peel ont déjà été définis? Rapidement. Oui, alors, je vais me permettre de répondre. Donc, je me rappelle Virginie Cousineau, je suis directrice des affaires publiques pour le bureau du projet REM. Écoutez, on sait à quel point vous avez très hâte de savoir où sera localisée la station Bassin-Peel. On a déjà indiqué l'année dernière qu'elle sera localisée dans Gryffintown. Maintenant, on est à finaliser les études techniques et les discussions avec la ville de Montréal pour pouvoir l'annoncer en fait la localisation exacte. Donc, on vous demande encore un peu de patience. Ça s'en vient. On sait à quel point c'est important pour vous. Mais donc, on est en train de finaliser tout ça. Et soyez assurés que lorsque ce sera terminé, ça va nous faire grand plaisir de vous communiquer largement avec la ville. Et voilà. Alors, je retrouve la voie. Une seconde. Merci beaucoup, Mme Cousineau. Une seconde question à plusieurs volets. Alors, je vais laisser Mme Lachance définir à qui on va donner cette question-là. Alors, concernant le bâtiment, la tour d'aiguillage Wellington et tous les travaux du REM à proximité. Alors, première question. Quand seront terminés les travaux du REM près de ce bâtiment-là? Je vais céder la parole à ma collègue Virginie. Oui, donc, en fait, sachez que le bâtiment de la tour d'aiguillage Wellington, c'est quelque chose qu'on est très au fait de la sensibilité et surtout des projets qui sont chéris par la ville pour ce redéveloppement-là, cette requalification-là. Donc, nous, sachez que dès avant la mobilisation du chantier, on a inspecté le bâtiment et présentement, il y a un monitoring qui se fait pendant les travaux du REM pour assurer l'intégrité du bâtiment de la tour d'aiguillage Wellington. Les travaux, en fait, dans ce secteur-là seront complétés environ six mois avant la mise en service du tronçon de la rive sud. Donc, on sait que vers la fin de l'année 2021, le tronçon rive sud jusqu'à la gare centrale sera mis en service. Donc, six mois avant cette période-là, notre consortium nouvel air aura terminé ces travaux et donc, ce secteur-là sera libre de chantier. Ce sera notre consortium qui s'occupe de l'exploitation des trains qui va être à ce moment-là dans ce secteur-là. Mais là, il n'y aura pas d'impact que des entraves. Ok. Merci. Alors, on est à l'heure du confinement. On me signale que la promenade Smith est confinée. Alors, la question est la suivante. Quand la promenade Smith sera-t-elle libérée et ouverte au public? En fait, c'est exactement le même concept que pour la tour d'aiguillage. En fait, six mois avant l'ouverture de l'antenne rive sud, donc l'ensemble des travaux de construction seront terminés. Donc, on peut penser qu'à l'été 2021, donc c'est environ six mois avant la fin de l'année 2021, où le REM rentrera en service sur la rive sud. Donc, à partir de l'été 2021, on peut penser que la promenade Smith sera réouverte. Et comme le mentionnait ma collègue Isabelle, c'est important de souligner qu'elle sera remise en état. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez des espaces qui sont défaits à quelques endroits pour permettre la mobilisation du chantier. Tout ça sera mis en état à la fin. Donc, on l'espère à l'été 2021. L'été prochain, on retient. Parlez-nous, Mme Cousineau, parlez-nous de comment, que fait le REM pour protéger le bâtiment dont on parle, la tour d'aiguillage. Oui, bien écoutez, là-dessus, je vais laisser la parole à notre collègue Manon, qui est avec nous, du Consorciat de Nouvelle-Ère, qui est vraiment la mieux placée pour expliquer comment le Consorciat de Nouvelle-Ère va protéger le bâtiment pendant les travaux. Donc, Manon Robin. Bonjour à tous. Donc, Manon Robin, conseillère en relation avec la communauté pour Nouvelle-Ère. Pour répondre à la question concernant la tour d'aiguillage, en fait, dès la mobilisation du chantier, il y a plusieurs infrastructures qui ont été installées pour pouvoir vraiment protéger la tour d'aiguillage. On connaît sa valeur patrimoniale. Donc, on a de nombreuses clôtures qui ont été installées autour de la tour pour pouvoir justement éviter qu'il puisse y avoir des frottements ou peut-être des choses qui pourraient s'appuyer sur la tour. Et surtout, en fait, on a installé des sismographes tout autour de la tour et à l'intérieur pour s'assurer justement de mesurer et de suivre en continu les vibrations que pourraient générer nos activités. Donc, tout ça pourra être justement suivi au fur et à mesure grâce aux précédentes, en fait, inspections qui ont été réalisées également pour s'assurer de l'état de la tour avant le début des travaux, vraiment pour être capable de suivre l'évolution de la tour, en fait. Merci infiniment. Maintenant, je vais m'adresser. Je reviens à Isabelle Lachance, puisque je ne sais pas trop qui des membres de votre équipe va répondre à la prochaine question. C'en est une bonne. Alors, quand seront disponibles les études d'impact et les simulations du REM? On fait ici référence au niveau sonore, aux vibrations, etc. Madame Lachance? Oui, en fait, pour tout le réseau du REM, il y a des études qui sont présentement en cours pour modéliser le climat sonore et les vibrations lorsque le REM va être en exploitation. Donc, elles ont lieu en ce moment. Nous allons nous assurer d'en communiquer les résultats lorsqu'elles seront terminées. Et l'échéancier pour ces études-là, c'est à peu près au début 2021. Merci infiniment. Une dernière question, c'est ici en anglais, Madame Lachance. Alors, c'est Sarah Innes qui nous demande, will the REM will be accessible through the subway, Pointe-Saint-Charles, or Charlevoix? So, not directly, however, the REM will be connected to three metro stations. So, at Édouard Montpetit, at McGill, and at Bonaventure. So, to take the REM from Metro Charlevoix, you'd have to take the green line, the metro green line, to McGill and then transfer to the REM. It will be quite easy because there will be a pedestrian, an underground pedestrian tunnel from the McGill station of the SDM to the REM. Merci infiniment, Madame Lachance, pour la présentation de la période des questions. On va tout de suite aller du côté du projet de Griffington. Je vais inviter ma collègue Myriam Landry, qui est ingénieure au CIR, le service des infrastructures du réseau routier. Madame Landry va vous présenter, c'est-à-dire tout ce qui est des travaux autour de Griffington. Sans plus tarder, Madame Landry, je vous laisse la parole. On ne vous entend pas. Pardon, excusez-moi. Je vous disais, merci, M. Tabourin. Donc, je suis ici ce soir pour vous faire un rappel des concepts d'aménagement dans Griffington et pour vous présenter les travaux dans le secteur pour l'année 2020. Donc, tout d'abord, un petit rappel, le concept de réaménagement du secteur Griffington vise à requalifier l'espace public comme un lieu privilégié de rencontre, vise aussi à créer une vie de quartier accessible à tous et à donner place à la vie collective dans l'espace public. Donc, on voit sur l'image de la diapositive, comme a parlé M. Doré en mots bienvenus, la rue Murray, qui est la première rue piétonne dans le secteur qui a été complétée l'année dernière. Donc, elle est bordée de part et d'autre par les pavillons de l'ETS. Et c'est une typologie dite habitée. Donc, pour faire un bref survol des différentes typologies de rues dans Griffington, on a premièrement la réalité, qui est une rue revêtue de pavé de béton autant sur la chaussée que sur les trottoirs. On a un trottoir qui est élargi significativement d'un côté pour y ajouter des fosses de plantation et d'arbres, d'immobilier urbain. Et ce sont des rues pour la plupart qui sont à sens unique et qui sont des rues partagées, c'est-à-dire où les modes doivent cohabiter. Et le piéton est autorisé à déambuler comme bon lui semble, autant sur la chaussée que sur le trottoir. Afin d'assurer la sécurité de tous les usagers, la vitesse de circulation est réduite à 20 km heure. Donc, comme le mentionnait le Marderet, on vous invite à aller visiter les rues Murray et Shannon qui ont été complétées l'année dernière afin de voir ces aménagements. Ensuite, on a la rue Apaisée, qui est plus dans le réseau local du secteur. Sensiblement, c'est une rue à une voie de circulation et une voie de stationnement quand l'espace le permet. Un trottoir élargi avec des fosses continues de plantation et d'arbres d'un côté de la rue. Elles sont entrecoupées de grilles afin de pouvoir accéder entre la chaussée et le trottoir. Donc, en guise d'exemple, la rue Desbassins, à l'ouest de la rue des Seigneurs, qui va être complétée sous feu. On vous invite aussi à aller la visiter. Ensuite, il y a les rues Spandor. Donc, c'est des rues qui sont à plus haut débit véhiculaire. À terme, en guise d'exemple, on aura les rues Guy, de la Montagne et des Seigneurs. Donc, c'est des rues, une voie de circulation par direction avec une voie de stationnement de par et d'autre de la chaussée car l'espace le permet encore. Ce sont des trottoirs élargis en béton coulé avec des petites fosses de plantation avec grilles de chaque côté de la rue. Et finalement, les rues hybrides, ce sont les rues qui bordent l'archipel. L'archipel, c'est vraiment le cœur de Griffentown. Donc, ici, on parle des rues Ottawa et William. Donc, on a un trottoir qui est élargi significativement en pavé de béton du côté de l'archipel et on a un trottoir plus standard en béton coulé de l'autre côté. On a des fosses d'arbres avec grilles des deux côtés de la rue. Et l'aspect qui est intéressant sur ces rues-là, c'est la piste cyclable à mi-niveau. Donc, qui est un peu plus élevé que le niveau de la chaussée. Donc, qui, elle, est en béton coulé, pardon, et qui est délimitée par des bordures de granelles. Donc, ça fait bien le lien avec la prochaine diapositive. Je voulais vous parler un peu du réseau cyclable projeté à terme dans Griffentown et attirer votre attention plus particulièrement sur les axes Ottawa et William où il y aura la piste cyclable surélevée. Donc, William en direction ouest et Ottawa en direction est pour se rencontrer dans une piste cyclable bidirectionnelle de part et d'autre de la chaussée sur la route William à l'ouest de Guy. Donc, ces pistes surélevées-là créent un lien cyclable très intéressant pour créer une connectivité entre les futurs parcs de Griffentown. Je sais qu'il y a les parcs que vous voulez en entendre parler. Donc, ce soir, on va vous parler un petit peu plus longuement du concept du parc du bassin à bois qui se trouve près de l'intersection Guy-William-et-Ottawa et qui s'étend jusqu'au canal de la Chine. Donc, ici, vous voyez la vue du parc de la partie nord du parc donc entre les rues William et des bassins. Donc, un aspect super intéressant de ce parc-là c'est qu'il va y avoir une patinoire réfrigérée et on va y construire un pavillon. Vous allez pouvoir monter sur le pavillon monter sur le toit du pavillon pour avoir une vue splendide du centre-ville et pouvoir voir les patineurs en même temps. On va aussi y ajouter plusieurs arbres afin de créer de l'ombre durant l'été. Donc, ce parc-là est en cours de conception actuellement et la date de réalisation, ça devrait commencer à l'automne 2021. Donc, dans les prochains jours, vous pourrez retrouver plus de détails concernant ce parc et plus de visuels. Donc, on vous incite à visiter le site web de Griffith House. Mme Nandry? Je n'ai pas terminé. Enchaîner rapidement. Merci. On entre dans le vif du sujet, donc les travaux de 2020 dans Griffith Town. Donc, c'est un peu le mal nécessaire pour pouvoir bénéficier de tous ces beaux aménagements. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Vous allez voir une carte de tous les travaux villes dans le secteur. Donc, en très plein, les travaux d'aménagement de surface et en très pointillé, les travaux d'infrastructures et aménagement de surface en temporaire. Donc, nous passons à la rue William entre les rues Canning et Notre-Dame-Ouest. Pardon. Entre les rues Notre-Dame-Ouest et Guy. Ce sont la poursuite des travaux d'infrastructures que nous avons débités l'année dernière. Ils vont s'échelonner de mai à septembre 2020. Grosso modo, ce sont des travaux de reconstruction d'égouts et d'aqueducs de réseaux secondaires, la mise à niveau des réseaux techniques urbains. Donc, ici, on parle d'Energir, Bell, la commission des services électriques. Et ultimement, on va implanter la nouvelle géométrie. Donc, vous allez pouvoir déjà bénéficier des trottoirs élargis et des petits labs. Mais le tout va se faire en aménagement temporaire, c'est-à-dire avec une bordure de béton et un trottoir en actif. Ensuite, on a le côté Ouest, le côté Est plutôt de la rue William. Des travaux d'infrastructures qui vont s'échelonner de juin 2020 au printemps 2021. Donc, une reconstruction des goûts de la conduite principale, une reconstruction des goûts des conduites secondaires. Ensuite, on a aussi la reconstruction d'aqueducs principales et secondaires, une mise à niveau du réseau technique urbain. Et la même chose que dans l'Ouest, une implantation de la nouvelle géométrie. À cet endroit, la piste cyclable est du côté nord de la rue, mais le tout va se faire en aménagement temporaire. Ensuite, on a la rue Ottawa, entre les rues Guy et du Séminaire. Donc, c'est la poursuite des travaux d'aménagement de surface et la complétion qui vont s'étendre de mai à septembre 2020. Pour ce modo, il nous reste à construire le trottoir côté sud, la piste cyclable surélevée dont je vous parlais. On va finaliser les fosses d'arbres et les plantations. On va changer tous les appareils d'éclairage. On va installer le mobilier urbain. Et c'est à noter, il y a de l'aménagement temporaire qui va être fait entre les rues Saint-Thomas et du Séminaire. Étant donné que du côté nord, on va avoir un futur parc et du côté sud, on a un promoteur qui est encore en construction. Afin d'assurer la pérennité de nos aménagements, on vient faire une construction temporaire. C'est la raison principale pour laquelle on fait des aménagements temporaires pour le moment sur certains tromçons. Finalement, je terminerai rapidement avec la rue Riu. des travaux d'aménagement de surface qui s'en viennent de juillet à novembre 2020. Donc, des travaux d'élargissement de trottoirs, la construction d'une fosse de plantation continue. On est très fiers, il y a un aspect innovant sur cette rue-là qui va capter les eaux de ruissellement de la chaussée et du trottoir et qui va assurer une alimentation en eau naturelle ou végétaux. Donc, pour ce faire, on va aussi ajuster le réseau d'égout pluvial, changer les fûts et les appareils d'éclairage. Vu la nouvelle géométrie qu'on va faire de la rue Riu, on va être capable d'aménager une petite placette à l'intersection des rues Riu et de la montagne du côté nord où on va pouvoir ajouter des arbres et des immobiliers pour créer un îlot de socialisation et bien sûr, on va ajouter le réseau d'égout. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Mme Andrie, merci infiniment. Très efficace comme présentation. Je rappelle aux gens parce que c'était beaucoup d'informations que d'abord, les gens qui sont là vont recevoir un courriel, on va diriger les gens vers le site Internet, alors il y aura une information soutenue également tout au long des travaux. d'ailleurs, les travaux qui vont aussi du côté de la rue PIL et c'est là que je vais inviter ma collègue qui est chef de section au CIR au service des infrastructures et du réseau routier. Alors, j'ai nommé Angélie Michra qui nous fait une présentation pour le projet PIL. Mme Michra, à vous. Bonsoir à tous. Je vais donc vous parler ce soir un petit peu du projet de la rue PIL. Vous savez sans doute que les infrastructures sous la rue PIL, sous plusieurs segments de la rue PIL étaient plus que centenaires. Il y a des travaux qui ont donc commencé il y a quelques années pour remplacer petit à petit segment par segment toutes ces infrastructures et comme nous le disait d'entrer le jeu nos élus, c'est l'occasion de revoir l'aménagement de la rue pour qu'elle corresponde plus à nos modes de vie actuels. Et c'est en ce sens que nous avons donc décidé de faire un concept d'aménagement continu qui nous permette de relier les quartiers plus au sud avec le Mont-Royal vers le nord. En fait, on peut repasser à la prochaine diapositive. Parfait. Donc, comme je disais, c'est une rue qui traverse plusieurs quartiers, dont deux qui sont particulièrement intéressants pour nous ce soir, les quartiers des gares et Griffintown où on voit l'arrivée de plus de 30 000 nouveaux résidents. Donc, un contexte qui change pour donner vraiment à la rue PIL sa qualité de rue principale. Les programmes particuliers d'urbanisme, tant pour le quartier des gares que pour Griffintown, annonçaient déjà des quartiers qui se tourneraient vers le verdissement, la mobilité active, avec l'idée que cette rue devienne beaucoup plus conviviale et ne soit plus juste un axe de transit. La stratégie centre-ville vient aussi renforcer cette volonté, cette orientation-là. Et en développant notre concept qu'on voulait continuer sur la longueur de la rue, on s'est rendu compte que nous venions de compléter en fait déjà des travaux qui nous donnaient une ambiance intéressante. Les travaux pour tour du Square Torchester ont donc mis la table pour tout le concept d'aménagement qui est d'ailleurs actuellement en construction au nord de la rue Sherbrooke où il ne reste d'ailleurs je pense qu'à installer les derniers éléments des fosses d'arbre. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, comme je vous le disais, le concept d'aménagement qui se retrouve au pourtour du Square Torchester nous permettra vraiment de relier le canal de la Chine et de mener jusqu'aux escaliers qui mènent au Mont-Royal, connectant donc trois lieux du patrimoine qu'on retrouve le long de cette rue et vraiment en renforçant le caractère de destination de la rue Pille. Destination en ce qui est social mais de plus en plus commercial même dans les quartiers plus au sud. Depuis 2016, nous avons fait l'une des plus importantes découvertes archéologiques qu'il y avait eu en 100 ans. Découverte sous l'intersection de la rue Pille et Sherbrooke. Une découverte donc de vestiges des Premières Nations qui date à peu près des années 1400 et qui nous ramène à l'ancien site Dawson et qui nous donne surtout l'occasion de commémorer la présence historique des Premières Nations au travers toute l'île. Et en ce sens, le concept d'aménagement qu'on voit dans la prochaine diapositive, les grandes fosses plantées qu'on retrouve au pourtour du Square Torchester deviennent des fosses d'arbres recouvertes par des grilles d'arbres dont les motifs s'inspirent directement des motifs qu'on a retrouvés sur les poteries sous l'intersection des rues Pille et Sherbrooke. S'ajouteront aussi d'autres objets commémoratifs qu'on aura l'occasion de vous présenter une fois que leur conception sera terminée. Elle fait actuellement l'objet d'une collaboration d'ailleurs avec les communautés des Premières Nations. La rue Pille, comme on vous l'a aussi dit dans Entrée de jeu, c'est aussi l'un des axes du rêve. Donc nous avions comme défi de relier la piste cyclable du canal de la Chine très empruntée avec la piste cyclable du boulevard de Maisonneuve. Et c'est en ce sens que l'aménagement de la rue Pille entre ces deux rues et plus particulièrement entre René Lévesque et Smith va donc comprendre des pistes cyclables surélevées. Ces pistes cyclables viennent de l'annonce du rêve mais en fait prédatent largement cette annonce-là comme elles étaient déjà annoncées dans le plan de transport et dans les deux plans particuliers d'urbanisme en termes de volonté d'accueillir de plus en plus de cyclistes et de se tourner vers les transports actifs. Si on regarde donc notre vue actuelle de la rue Pille et donc dominée vraiment par des transports, par cette notion de transit, elle va évoluer comme on le voit dans la prochaine image vers une rue où les arbres auront pu prendre plus de place. On a des pistes cyclables surélevées de part et d'autre. Une voie de stationnement est maintenue pour permettre de garder un certain nombre de débarcadères, également des parcs-au-mètre et pour aussi avoir des espaces pour aménager tout ce qui est arrêt d'autobus, centre de taxi, etc. Et pour accommoder éventuellement aussi les baies de virage lors de certaines intersections. Il va sans dire que la sécurité des piétons et des cyclistes est une priorité. Nous revoyons donc l'aménagement de toutes nos intersections pour qu'elles permettent la mise aux normes pour les cyclistes et surtout aussi pour les piétons en fait, qui sont donc aussi largement bénéficiaires du mobilier et de l'ombre qu'on retrouve le long de cette nouvelle rue. En termes de travaux, comme on le disait d'entrée de jeu, tous ceux d'entre vous qui sont sortis cette fin de semaine, vous avez constaté qu'ils ont bel et bien commencé. Entre Notre-Dame et Smith, vous constatez donc qu'il y a une entrave qui laisse passer une voie de circulation et que la fermeture depuis ce matin est complète entre Notre-Dame et René-Lévesque. C'est bel et bien pour compléter les travaux d'aménagement de surface sur cette rue, mais aussi pour s'assurer que tout ce qu'il restait à faire en souterrain sera fait dans le cadre de ces travaux. On vous parlait d'intégrer les travaux des partenaires. Les travaux qui restent en souterrain sont un petit peu des travaux d'infrastructure, mais surtout des travaux de la commission des services électriques qui abrisent donc les réseaux électriques et puis les réseaux des télécommunications comme Bell ou Vidéotron et également des travaux d'énergie. Soulignons aussi qu'on a comme partenaire la STM qui va en profiter aussi pour imperméabiliser un tunnel sous l'intersection de la rue de la Gauchetière et de la rue Pille aussi. Donc, quand même des travaux assez importants au niveau du souterrain. En termes d'organisation des chantiers, donc là, ce que je peux vous dire, c'est que ça sera vrai autant pour Gryffintown que pour la rue Pille. L'une de nos préoccupations de ce temps-ci, c'est vraiment la question de la distanciation et donc toutes les mesures sanitaires entourant le COVID-19. On a reçu des plans de prévention particuliers de la part de nos entrepreneurs pour qu'eux nous démontrent qu'ils respectaient toutes les normes sanitaires. Au pourtour des chantiers, ça se traduit aussi par des corridors qui vont être mis en place, des corridors élargis par rapport à ce qu'on exige habituellement de la part de nos entrepreneurs. Bien sûr, il reste de mise pour tout le monde, tel que recommandé par nos autorités, de porter, dans la mesure du possible, un couvre-visage. Donc, le couvre-visage est fortement recommandé, pas juste à l'intérieur des commerces, mais aussi au pourtour de tous nos chantiers. Nos corridors, généralement, vont faire plus que 2 à 2,5 mètres. Dans certains cas ou lorsqu'on a des files d'attente pour les commerces, c'est sûr qu'on risque d'avoir des gens qui attendent en ligne. Ceux d'entre vous qui ont été faire leur course samedi après-midi ou à Donis ou à SACUL ont sans doute constaté qu'il y aura des files d'attente sur les trottoirs et donc une circulation qui aurait pu être libre et à double sens se voient là un petit peu contraintes. Et dans ce cas-là, c'est là où nous travaillons vraiment sur le terrain. On va rencontrer chacun des commerçants pour voir comment faire pour trouver de l'espace pour nos files d'attente et pour que la circulation puisse se faire de façon sécuritaire. Donc, dans certains cas, il est possible que nous vous encouragions à déambuler selon un sens unique et c'est vraiment pour éviter dans des cas-là qu'on se retrouve dans des contextes trop serrés au niveau de la distanciation. Au niveau des horaires des travaux, je pense qu'il y a M. Doré qui en a parlé tout à l'heure. Nous maintenant donc des horaires de travail grosso modo entre 7h et 16h30 pour certains chantiers plus grands jusqu'à 19h et pour certains travaux qui doivent se faire notamment dans des intersections, les travaux seront permis parfois, exceptionnellement dans la mesure du possible, en fin de semaine pour pouvoir permettre d'accélérer les travaux et vraiment de rouvrir la rue pour la mobilité et éviter donc d'autres contraintes du genre. Autrement, en termes d'organisation, nous nous organisons pour maintenir l'accès au commerce, l'accès aux résidents en tout temps, l'accès également aux institutions. S'il y a des stationnements intérieurs qui voient pour une raison ou une autre que leurs accès seront interrompus, nous aviserons les propriétaires des bâtiments individuels à l'avance et dans tous les cas, on essaie vraiment de minimiser ça à de très courtes périodes. de temps. Au niveau de la collecte des déchets, ça se poursuit comme à l'habitude. Au niveau du stationnement sur rue, c'est sûr que nos chantiers empiètent sur la rue et donc il y aura de moins en moins de places disponibles à cause de ces entraves-là. On en est conscient et puis donc on essaye de relocaliser dans la mesure du possible tous les débarcadères, les centres de taxi et les espaces que l'on peut relocaliser. Il y a un comité de bon voisinage aussi qui est mis en place qui nous permet d'avoir des rencontres mensuels pour essayer de trouver des solutions à tous les problèmes quotidiens que vous pouvez vivre par rapport au chantier pour que ça ne devienne pas des problèmes mais au contraire pour les anticiper et on vous communiquera aussi les coordonnées à la fin de la rencontre pour ceux qui seraient intéressés à avoir des nouvelles ou participent. Mme Michra, désolé de ce long moment de silence. Parfois, le bouton Mew se cache là où on ne le voit pas mais merci, ça a été succinct, rapide mais efficace. Alors comme l'ensemble des intervenants que ce soit au REM, pour Gryffentown comme pour la RUPI. On va maintenant procéder à la période de questions. Alors il est actuellement 19h30. On a réussi à vous présenter l'ensemble du contenu. Nous avons, comme je vous l'ai déjà indiqué, reçu plusieurs questions mais les gens qui sont en ligne posent également des questions donc en direct, ça nous fera plaisir d'étirer notre rencontre, d'en profiter. De toute façon, vous êtes chez vous. On va prendre 15-20 minutes de plus pour répondre à vos questions et je vais donc solliciter à nouveau Isabelle Lachance et son équipe du REM. Anjali Michra reste avec nous. Myriam Landry aura également une bonne part des questions et le directeur des travaux publics du Sud-Ouest, Claude Dubois, sera également là parce qu'il y a plusieurs questions qui sont dirigées évidemment pour la direction des travaux publics au niveau de l'arrondissement. C'est d'ailleurs la première question qu'on a reçue. Alors, on s'intéresse aux vues dégagées vers les plans d'eau. On s'intéresse à la hauteur des immeubles qui pourraient être révisés à la baisse. Alors, la question, c'est une question reçue de M. Jean Laporte qui est sans doute avec nous. Alors, M. Laporte se demande comment allez-vous respecter la hauteur des immeubles et la vue dégagée des plans d'eau? M. Dubois, vous avez des éléments de réponse peut-être pour nous? Alors, merci Philippe. Alors, la réponse est simple. Les vues sur le canal de la Chine et celle vers le centre-ville à partir d'un logement ne sont pas protégées. Le développement du quartier se poursuit en respectant les hauteurs déterminés par les paramètres établis dans le programme particulier d'urbanisme, le PPU, qui a été adopté en 2013. On mute. M. Dubois, j'ai oublié de vous donner la consigne d'être concis, rapide, mais j'ai vraiment apprécié votre réponse et j'invite les autres intervenants à copier-coller votre façon télégraphique, mais très claire de nous présenter l'information. Alors, du côté des espaces verts, on a regroupé les questions ici de M. Mickaël, de Mme Gervais. Alors, il nous demande, et je vais demander à Mme Landry de répondre, Myriam, je vais vous demander de répondre à la question suivante. Quels sont les espaces verts et les parcs prévus dans Griffintown et quelles sont les dates d'ouverture pour chacun de ces espaces-là? Merci, M. Sabourin. En fait, vous avez vu sur le plan qui était présenté les différents parcs. Je vous ai parlé plus précisément du parc des bassins à bois et de la place des Arrimeurs, donc qui est en conception actuellement, qui est la réalisation depuis 2021. Malheureusement, on n'a aucune date qui est définie pour les autres parcs. Les conceptions ont déjà commencé pour les parcs des eaux cachées et la place William Dow. Donc, ça, c'est les parcs des eaux cachées, c'est l'îlot Saint-Thomas qui se trouve entre les rues Saint-Thomas du Séminaire. Et la place William Dow actuellement est utilisée pour le projet Peel comme espace d'entreposage et d'entreposage des roulottes, donc qui se trouve à l'intersection des rues Peel et Ottawa. Sinon, l'espace, on attend, l'échéancier des travaux d'aménagement du parc des eaux cachées pourra être précisé suite aux conclusions de l'étude de faisabilité de l'ouvrage de rétention qui est prévu dans le secteur et l'espace, comme je le disais, pour Mary Griffin, qui est le parc complètement à l'est, il est utilisé par le REM comme notre collègue Madame Lachance l'a présenté. Et on a également M. Germain qui se demande, lui, pour ce qui est des passages, les passages qu'on a sous les voies ferrées, Mme Landry, est-ce qu'on a des actions pour les embellir? Quels sont vos plans? Oui, en fait, les passages sous les voies ferrées, ils vont être revus lors du réaménagement des rues dans le cadre du PPU Griffin Town. Par contre, il y a uniquement la promenade de Smith qui va avoir un aménagement bonifié par contre, les travaux de la promenade sont présentement à l'arrêt en raison des travaux du REM. Merci et je vous retiens encore parce qu'on a reçu, cette fois-ci, c'est une question en direct, donc Mme Landry, comment allez-vous vous assurer que la largeur des voies est adaptée? Puis là, on parle des quatre saisons. on fait directement ici référence à la rue William à l'ouest de Guy qui ne permet pas la circulation à double sens en hiver avec un autobus. Pourriez-vous nous donner des précisions là-dessus? Oui, bien sûr. En fait, juste pour vous rassurer, l'ensemble de l'aménagement des rues, les simulations avec tout le type de véhicules a été assuré. Mais ça, bien sûr, ça reste dans la théorie. On est conscient qu'on doit s'adapter avec nos nouvelles rues, avec nos nouveaux aménagements. On va avoir des rues qui vont être plus étroites. Donc, autant à l'arrondissement de nos travaux publics, comment la neige va être traitée, autant la collecte de déchets aussi, mais nos utilisateurs, on l'a vu sur certaines rues qu'on a aménagées, des utilisateurs qui ont utilisé des nouveaux trottoirs élargis comme stationnement. Donc, c'est vraiment tout un nouvel apprentissage pour tout type d'usagers. Mais on vous rassure que techniquement, tout a été calculé, tout a été simulé avec des véhicules assez gros adéquats. Donc, je ne sais pas si M. Dubois peut compléter s'il y a un complément de réponse. tous ces travaux-là sont étudiés et sont faits en consultation avec les gens de travaux publics. Puis, à chacune des solutions, à chacune des propositions, on émet des commentaires qui font en sorte d'améliorer les possibilités de déneigement pour les circulations. Merci à tous les deux. Puis, merci surtout à Mme Carole Gins, que je n'ai pas nommée, mais qui nous a posé cette question-là. Autre question reçue en direct. Cette fois-ci, c'est M. Anthony Sultan ou Sultan. Et j'adresserai alors d'emblée vers... Écoutez, Mme Landry, vous restez avec nous pour celle-là. à quand les travaux en surface sur la rue Murray entre William et Smith? Avez-vous une idée? Merci pour la question. Malheureusement, la planification n'est pas encore arrêtée pour les travaux d'aménagement de surface sur la rue Murray. Les travaux d'infrastructure ont été complétés pour leur part. On a quelques enjeux sur cette ronçon-là. Premièrement, on avait l'équipe du REM qui avait des travaux à proximité. Deuxièmement, on avait des promoteurs immobiliers aussi qui étaient sur ce tronçon-là qu'on ne pouvait pas venir leur entraver la rue. En fait, on ne pouvait pas cohabiter. Et troisièmement, c'est qu'il y a des travaux d'enfissement qui doivent se faire. Donc, on a encore des poteaux qui sont dans l'aménagement. Donc, idéalement, on essaie d'effectuer les travaux d'enfissement des fils avant d'effectuer les travaux d'aménagement de surface. Donc, toutes ces contraintes-là font en sorte qu'on n'est pas encore rendu sur votre bout de rue. On comprend que c'est difficile, mais sachez que ça reste une rue qui est prioritaire étant donné qu'il y a de l'enfissement. Donc, on va y veiller à le mettre dans la planification dès que possible. Seriez-vous en mesure de répondre à M. Vincent Cadran qui se demande quand le canal Lachine sera rempli de nouveau? J'imagine qu'on parle ici du bassin. En fait, nous, on a vraiment compris la question de ce que c'était le canal Lachine. Et donc, le canal Lachine est une propriété de Parc-Canada. Donc, on invite les gens qui ont des questions par rapport au canal de consulter leur site web. Donc, le site-là va pouvoir vous être envoyé, mais si je peux le nommer en ligne, c'est www.pc.gc.ca. Merci. Donc, on pourra évidemment, les questions pour lesquelles on n'aura pas de réponse, on va avoir un courriel qui va suivre Mme Landry, alors on pourra compléter puis enrichir. Alors, on a également une question sur les services au niveau du canal Lachine, que ce soit les sports récréos, touristiques, pédaleaux, canoë. Mme Landry, est-ce aussi Parc-Canada qui pourrait répondre à cette question-là? Je suis d'avis que oui. Ce serait Parc-Canada qui pourrait répondre à cette question. On a maintenant une question ici et probablement que je vais l'adresser au directeur des travaux publics, M. Dubois. La police, une question en direct, la police va-t-elle nous aider pour gérer toute cette circulation-là? M. Dubois? Oui, effectivement, la police et puis aussi la mobilité Montréal qui sont très présents sur les chantiers. Alors, c'est des gens très efficaces. Policiers, mobilité Montréal, nos inspecteurs à nous. On va être très vigilants à ce niveau-là. Merci, M. Dubois. Là, je remercie X72 Compact pour la question sur la circulation. Alors, salutations et X72 Compact. On poursuit au niveau des mesures sanitaires. Alors, on a une question, cette fois pour Mme Michera, donc toujours sur le thème des mesures sanitaires. On nous demande, on a reçu la question mercredi dernier. C'est en anglais. Je vous laisse vous exprimer en français pour y répondre puis peut-être de résumer un petit peu en anglais. « Peel again ». Là, j'ai marqué l'intonation, mais c'était ça. On a le senti. Alors, « Peel again ». The situation with the COVID-19 is not under control. Social distancing is not being practiced neither by construction workers, neither by truck drivers. Well, what are you going to do about it? Donc, premier morceau de réponse en français puis après je résumerai en anglais. Peel encore, c'est parce que nous venons compléter donc les travaux qui ont été faits, les travaux d'infrastructure qui ont été faits. Là, l'idée, c'est vraiment de procéder au réaménagement de surface pour que vous ayez une rue bonifiée qui vous offre vraiment une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité d'expérience tant en tant que piéton que comme cycliste ou même comme riverain qui vient fréquenter les commerces. En termes de mesures de distanciation physique, là, nous avons des équipes de surveillance, la ville, qui sont présents sur les chantiers tous les jours pour nous assurer que les plans de prévention des entrepreneurs sont respectés. Il y a des moments où vous constaterez que les ouvriers doivent être proches l'un de l'autre, c'est parce que certaines tâches l'exigent, mais il y a vraiment une surveillance constante qui est faite pour nous assurer que la santé et sécurité soient marquées. Il y a des camions de livraison, des gens sur la rue, là aussi, nos surveillants ont un mot à dire, mais c'est sûr qu'on vous demande à vous tous d'essayer de veiller à respecter dans la mesure du possible les consignes. Et donc, encore une fois, on vous recommande le port du masque parce que plus vous êtes nombreux et plus il est difficile de garder cette distance à ce moment-là. de la suite. c'est à dire qu'il y a plus. C'est à dire, qu'il y a plus. complete what was undertaken several years ago. The work lasted approximately eight months, it was a very full construction schedule and so the streetscaping work that we are doing now doesn't in any way revisit what was already done but really aims to provide you with a street that will give you a new experience, a better commercial experience, a better experience as a pedestrian or as a cyclist with larger trees that have a higher chance of survival. With regards to COVID-19 and safety measures, as mentioned previously we do highly recommend that you continue and or start if you haven't yet but make sure that you do wear a mask whenever you go out. With regards to our construction workers we do have surveillance teams who are on site every day to make sure that they're respecting their plans and that if they can't maintain the physical distances prescribed that they're taking other precautions to make sure that the virus is curtailed and that steps are being taken for health and safety. With regards to deliveries or people on the sidewalk that's where we have to ask you for your cooperation as well. We can do whatever we can to try and have people ensure that physical distancing is maintained but once again we encourage you to make sure that you are wearing masks whenever you can and that you yourself are taking or are leaving space for other people on the sidewalk. Je vous laisse compléter. Oui, donc les échéanciers qui sont présentés dans la présentation prennent déjà en cours les retards qu'on a eus au niveau du démarrage parce que les décrets gouvernementaux nous empêchaient de recommencer aussi rapidement qu'on l'aurait aimé pour certains projets. Et nous avons travaillé avec nos entrepreneurs pour vraiment essayer de nous assurer que les entraves ne durent pas plus longtemps. Vous avez peut-être constaté sur le terrain que les niveaux de circulation ne sont pas aussi forts qu'ils l'étaient précédemment. Puis en ce sens, on a essayé de trouver des façons pour laisser un petit peu plus de place pour nos entrepreneurs, pas juste pour la distanciation physique, mais aussi pour les aider à aller chercher les productivités qu'ils auraient eues autrement sans ces mesures-là. Donc, l'information dans la présentation est l'information telle qu'on la connaît maintenant. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore au niveau de la pandémie, au niveau de l'évolution. Et en ce sens-là, on va vous tenir informés dès qu'on aura nous-mêmes, de notre côté, des nouvelles par rapport aux productivités qu'on est capable d'aller chercher au niveau des chantiers et par rapport à l'évolution des échéanciers qu'on aura au courant de l'année. Madame Michra, merci. Monsieur Claude Dubois, toujours directeur des travaux publics pour l'arrondissement de Sud-Ouest. Monsieur Dubois, on a des questions sur le stationnement. Alors, je vais vous demander de prendre l'initiative pour y répondre. Alors, première question. On a résumé les questions de Monsieur Dubois, Mickiel et Monsieur Nijen. Alors, on résume ainsi. Première question. Qu'adviendra-t-il la stratégie de l'arrondissement pour compenser certaines places de stationnement sur rue qui devront être supprimées? Alors, donc, une stratégie de gestion et d'aménagement du stationnement est en cours d'élaboration par la Ville en collaboration avec l'arrondissement et des solutions concrètes telles que la mutualisation de certains stationnements seront testées. D'autres solutions telles que les places réservées sur rue pour livraison et stationnement de courte durée seront aussi analysées. Et le même groupe, évidemment, d'auteurs de questions se demandent « Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire pour simplifier la signalisation? » Par rapport au stationnement, bien sûr. Alors, la signalisation d'interdiction de stationnement sur rue est revue et simplifiée à mesure que les rues sont aménagées. En attendant qu'une rue soit refaite, les citoyens sont invités à signaler toute situation qui mérite une attention immédiate en composant le 3-1-1 et en mentionnant le sud-ouest, l'équipe de mobilité et de planification des déplacements pour analyser et effectuer les changements qui s'imposent. Très bien. Je vous garde pour une autre question. C'est M. Georges, cette fois-ci M. Dubois. Alors, M. Georges, il fait référence aux nuisances. Alors, il nous demande qu'est-ce qui peut être fait pour le bruit, les vibrations causées par les camions qui passent, évidemment, dans la gréphénétale, aux intersections, surtout. On parle ici de l'intersection Peel et Wellington. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que les niveaux de décibels sont élevés et qu'il y a des règles à respecter. Qu'auriez-vous à lui répondre, M. Georges? OK. Alors, l'intersection Peel et Wellington est une des portes d'entrée de partir de la rive sud vers le centre-ville pour les camions de chantier, de déménagement, de livraison, puis à destination ou en provenance de Griffintown. Le plan de camionnage de Ville-de-Morèvre prévoit effectivement des heures spécifiques pour les rues résidentielles et secondaires, alors que les rues artérielles, comme c'est le cas, et les voies Lincoln, le camionnage est permis en tout temps et celle-ci étant identifiée comme voie de transit. L'état de la chaussée influe beaucoup sur le niveau de vibrations ressentiment au passage des camions. Comme le tronçon de la rue Peel entre Smith et René Levesque sera refait cette année et que les travaux sur la rue Wellington sont prévus en 2023, cela devrait grandement diminuer les vibrations du même coup améliorer la qualité de vie des résidents et de ces rues artérielles. Pour les aider à diminuer les vibrations en attendant que les travaux de la rue Wellington débutent, l'équipe des travaux publics ira colmater toutes les brèches puis à planir la chaussée. Pour ce qui est des heures d'opération des chantiers, comme le maire l'avait souillé, n'hésitez pas à signaler le non-respect des horaires des chantiers, c'est-à-dire, vous entendez du bris ou par des exemples de sirènes de camions ou de recul. Je vais vous faire un rappel des heures, lundi à vendredi entre 19h et 7h du matin, le samedi entre 19h et 8h, le dimanche sont réservés exclusivement aux travaux d'infrastructure. Pour signaler au chantier qui ne respecte pas l'horaire des permis, vous pouvez composer le 3-1 si c'est répétitif, si des choses comme ça, pour intervenir, mais aussi, si vraiment ça devient plus corsé, bien évidemment, le SPVM a aussi le mandat en composant le 9-1-1, qui à ce moment-là, toute cette information-là est compilée dans les tables de sécurité urbaine, qui permet à l'arrondissement qui est au poste de quartier 20, d'échanger des données, dans le but de faire respecter la réglementation en vigueur. Évidemment, il y a les inspecteurs aussi, les gens de la mobilité qui y travaillent. M. Dubois, il y a également, et là peut-être qu'on aura besoin d'aller compléter avec les gens des travaux Griffintown ou Peel, mais M. ou Mme Tanley demande, avec les rues Peel, avec les rues, évidemment, de la montagne qui sont en chantier, fermées, pas complètement tout le temps, mais fermées en grande partie, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire comme arrondissement, et qu'est-ce que peuvent faire les services centraux pour éviter la circulation de transit sur des rues locales, surtout dans le Griffintown? Bonne question. Je ne pourrais pas, ça relève beaucoup de la police, des gens de la mobilité. Je n'ai pas de réponse immédiate, mais je vais faire mes recherches puis vous donner une réponse plus précise. On va compléter, on complétera à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si Anjali Mishra, Mme Mishra, est-ce que vous avez des éléments de réponse au niveau du service des infrastructures, du réseau routier? Oui, je peux ajouter qu'il y a déjà des panneaux des PMV, des panneaux à message variable qui ont été ajoutés à l'entrée des ponts sur les réseaux artériels en périphérie pour indiquer aux gens, surtout la circulation en transit, d'éviter de passer par Griffintown puis d'emprunter plutôt Robert Bourassa comme axe au niveau transit, donc avec le réseau autoroutier aussi, avec l'idée vraiment d'encourager les gens à commencer à adopter d'autres parcours pour que toute cette circulation de transit-là ne se retrouve pas dans un quartier qui est de plus en plus résidentiel puis en ce sens-là, c'est vraiment en ce sens qu'on essaye de développer les habitudes pour que suite aux travaux, vous puissiez continuer à voir ou avoir une nouvelle qui étude avec les véhicules de chantier en moins. Je pense, Mme Mishra, que vous êtes accompagnée par une équipe élite qui s'appelle l'équipe de gestion des impacts. Je pense à mon collègue Sylvain Cloutier, Mme Moussa, qui font une job extraordinaire, donc il y a vraiment une préoccupation à ce niveau-là. J'aurais une question maintenant, merci infiniment. Puis la prochaine question, c'est celle de Benoît Pilon. Sachez que le temps passe, on va terminer notre rencontre à 8 heures, alors j'ai peut-être le temps de 2-3 questions supplémentaires, mais on tenait beaucoup à prendre des questions aussi en direct. Alors, M. Pilon, merci de votre question. Mme Lachance et votre équipe, évidemment, Virginie Pusineau pourrait compléter. La question de M. Pilon, c'est la suivante. Alors, au niveau du bruit qui peut être engendré par le circuit du REM, au-delà des tests à venir, pourrions-nous obtenir davantage d'informations, de façon générale, sur les bruits possibles pour les habitations qui sont à proximité du circuit? Oui, en fait, si je peux me permettre de répondre à la question de M. Pilon, en fait, il faut comprendre que M. Pilon doit vivre présentement avec des trains lourds qui circulent sur le corridor ferroviaire qui est exploité depuis plusieurs centaines, depuis une centaine d'années. La technologie du REM, elle est très différente. On parle d'un métro léger, donc on parle de voitures beaucoup plus petites. En fait, nos voitures font 80 mètres de long lorsqu'elles sont couplées de deux voitures. Elles sont extrêmement légères. Elles sont complètement électriques. Donc ici, on vient réduire énormément de sources sonores qui sont nuisibles, que vous entendez avec les trains lourds. On peut penser au niveau des freins. En général, les trains lourds ont des freins avec des patins. Nous, on a des freins électriques. Donc, plusieurs sons perturbateurs qui vont complètement être éliminés avec le passage des voitures du REM de par cette technologie qui est très différente. On va également complètement moderniser les infrastructures ferroviaires. On sait qu'elles sont assez vieilles sur ce segment-là. C'est la route pour laquelle on fait tous ces travaux. Et donc, on va vraiment, dans le fond, améliorer la situation au niveau des passages. Il faut aussi comprendre, et ça, c'est pas négligeable, c'est que le REM va remplacer les 450 autobus qui matin et soir circulent dans Griffintown pour aller au terminus du centre-ville. Alors là, on va remplacer des autobus qui font du bruit, qui ont des émanations de pollution, par des voitures de métro légères, 100 % électriques, qui font très peu de bruit. Donc, on cherche vraiment à pouvoir, on va permettre une certaine amélioration de la qualité de l'ambiance sonore dans votre secteur. Bien entendu, tout ça sera documenté. Comme ma collègue Isabelle le soulignait, les analyses techniques sont en cours. Elles pourront être communiquées au début de l'année prochaine. Mais je pense que ces quelques exemples-là vous donnent un aperçu général à quel point on en type une réelle amélioration de l'ambiance sonore de par la situation que vous vivez et le fait qu'on va en fait remplacer une technologie de train d'eau par une technologie de train léger automatisé et 100 % électrique. Merci Madame Cousineau. Merci infiniment. De retour à Madame Landry, parce que là, on va avoir une question aussi de JPMC, alors qu'il s'intéresse, lui, à la rue des bassins. Alors la question, Myriam Landry, c'est la suivante. Vous avez parlé de la rue des bassins à l'ouest de la rue des Seigneurs. Ce qui intéresse l'auditeur, c'est qu'en est-il de la rue bassin, mais entre Séminaire et Wellington? Merci pour votre question. En fait, encore une fois, l'échéancie n'est pas encore arrêtée pour ce tronçon-là. Comme je le disais précédemment, il y a une priorisation des rues qui ont été faites dans le secteur et on vit plutôt les rues qui ont de lancissement. Mais sachez que le concept de cette rue-là est bien avancé et donc dès que la planification va le permettre, on va pouvoir faire les aménagements sur face. Je vous garderai un peu. On a plusieurs questions. Alors on va, Claire, avec, on va y aller en rafale. Mme Landry, c'est dirigé pour vous, OK? Alors on en a trois, là, bac à bac. Alors au niveau du stationnement, et là c'est Mme Dupuis qui se demande, est-ce qu'ils vont être informés des fermetures de rues puis des entraves au niveau de leur entrée du service, par exemple de stationnement? Oui, bien sûr. En fait, les accès stationnement intérieur sont maintenus pour la plupart du temps, sauf dans des cas exceptionnels. S'il arrive que l'entrepreneur vienne bloquer votre accès de garage pendant plus d'environ 12 heures, les riverains concernés vont être avisés. Donc comment ça va se faire, c'est que l'agent de liaison va entrer en contact avec le syndicat de propriété en avance avec une date d'intervention et va dans la mesure du possible vous donner une alternative pour des stationnements offerts à proximité. On a déjà des terrains qui sont prévus à cet effet. Donc voilà. Excellent, je suis sûr que ça a été apprécié. Autre question, maintenant je pense que c'est M. Nigen qui nous pose la question suivante. Est-ce qu'il y a un espace de débarquement de 15 minutes qui serait disponible face au 2.35 de la rue Peel? C'est plus Mme Michera qui va pouvoir me répondre à cette question-là. Alors on la prend. Notez Mme Michera, on la garde celle-là en note. Alors Mme Landry, pendant que je suis avec vous, on va clore avec la dernière question au niveau de la communication des citoyens et citoyens. Alors la question, c'est M. Ménard Mockin qui pose cette question-là, Mme Landry. La question c'est, sera-t-il facile pour le citoyen de communiquer avec un agent de liaison sur la totalité des projets en cours dans ce secteur-là? Bon, évidemment, il nous dit que ça l'aiderait parce que ça diminuerait le stress. Alors, est-ce qu'on a des éléments de réponse? Oui, bien, en fait, je veux juste rappeler, le rôle de l'agent de liaison qui est là pour le secteur Griffin Town, c'est de faciliter les communications justement entre les riverains et avec tout ce qui a trait aux chantiers et aux entraves. Donc, oui, elle va être disponible et vous pouvez rentrer en contact avec cette personne-là via l'adresse courriel Griffin Town. Par contre, pour toute question relative à l'arrondissement, donc qui a moins à trait aux chantiers, nous vous invitons à communiquer avec le 311. Puis, sachez qu'en effet, il y a bien une personne-ressource qui est là et qui est au courant de l'ensemble des projets dans ce secteur. Merci infiniment, Mme Anjali Mishra. Alors, je vous interpelle maintenant avec la question du débarcadaire, puis très spécifiquement, là, au 235 Rupil. Alors, est-ce qu'il va y avoir un espace pour embarquer-débarquer pendant 15 minutes? C'est M. Le Nigan qui demande ça. Alors, je dois vous avouer, je n'ai pas une plante, un plan plutôt avec chacun des numéros listés dessus, donc je ne vais pas vous dire spécifiquement pour le 235. Par contre, je peux vous dire qu'à grandeur de la Rupil, on a gardé du stationnement d'un côté de la rue justement pour pouvoir aménager des débarcadères, des stands de taxi. Et bien sûr, les arrêts d'autobus, eux, sont maintenus des deux côtés de la rue, proche des intersections. Donc, si vous le voulez, on pourra vous revenir avec une réponse beaucoup plus spécifique en fonction des adresses particulières qui vous concernent suite à la rencontre. Merci, Mme Mishra. C'était l'avant-dernière question puisque l'honneur revient à M. Daniel-Joseph Chabdelaine. Il est arrivé en retard à 19h45 et il se demande s'il y a moyen de revoir les informations qui ont été présentées plus tôt. M. Chabdelaine, oui, effectivement. On pourra revisionner la vidéoconférence puisqu'elle sera déposée sur le site Internet de Griffintown et des projets qui viennent avec les présentations qu'on a eues aujourd'hui. Alors, on a parlé du REM, on a parlé avec Mme Lachance, on a parlé de Griffintown avec Mme Lavoie puis Landry, désolé Myriam, Mme Landry, et on a parlé de PIL avec Mme Mishra. Tout ça, ce sera déposé sur le site Internet. Je répète, l'adresse ville.montréal.ca.griffintown. Je tiens en mon nom, mais surtout au nom du service du réseau routier de la Ville de Montréal, au nom de l'arrondissement, au nom de tous les intervenants qui étaient présents. Merci pour votre présence. Vous étiez plus de 400 auditeurs. On aura le décompte plus tard, mais vraiment pour une première vidéoconférence pour présenter un chantier et donner le plus d'informations possibles aux citoyens. On croit que c'est déjà mission accomplie. Merci à tous mes collègues, collaborateurs. Si vous voulez vous tenir informé de la suite des travaux, alors vous allez vous inscrire, on vous suggère à tout le moins, pour recevoir des avis réguliers, on pourrait s'inscrire à l'adresse suivante, griffintown-ville.montréal.qc.ca. Évidemment, je vais vous donner plusieurs autres informations, mais tout ça se retrouvera dans le courriel que vous allez recevoir. Il y a plusieurs questions qu'on a reçues et qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. On pourra résumer sous forme de foire aux questions dans le courriel et vous aurez, on va en profiter pour vous donner, vous rappeler les numéros de téléphone importants et les courriels. Vous rappelez la présence, évidemment, de nos agents sur place, la présence d'un comité de bon voisinage. D'ailleurs, le comité de bon voisinage qui sera, lui, sur Google Meet. Donc, je vous l'annonce, c'est le 28 mai, 16h. On aura un comité de bon voisinage qui va reprendre, tout en respectant les règles de distanciation. La présente rencontre a été enregistrée. Vous la retrouverez dans les prochains jours sur notre site Internet. On va vous retourner le courriel avec la foire aux questions. Je sais que je me répète, mais c'est important. L'adresse pour communiquer avec l'équipe projet, c'est griffentown-ville.montréal.qc.ca. Sur ce, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501